Donc, on va continuer sur la configuration des cartes réseau On avait vu comment faire la configuration des cartes réseau Le concept déjà, la nomenclature des cartes réseau, ETH0, etc Et là on fait ce qu'on allait voir, c'était Là on avait vu la configuration pour un Ubuntu, pour un Red Hat Et là on va voir, dans la situation, on se retrouve avec un système avec cartes réseau multiples J'avais fait mention, on avait fait un retour sur la question de UDEV et la détection de la MAC adresse En fait, qui pourrait nous arriver avec un conflit si on change la MAC adresse Du fait qu'il rajoute à l'intérieur du fichier UDEV Pour s'assurer que le nom qui est donné à l'interface soit toujours la même Peu importe la séquence de la détection Et on avait justement pu voir Je vais mettre ça dans l'autre fenêtre On avait pu voir grâce à la carte réseau sur clé USB que Yann nous avait fourni 70... non, rules, excusez, 70 Donc là on avait vu, bien que j'ai uniquement deux cartes réseau dans la machine Donc la carte Ethernet physique dans le laptop La carte wireless physique à l'intérieur de la machine Et là, la carte wireless USB que l'on nous avait prêtée pour faire la configuration Donc on voit là, c'est bien présent Et là, si je remettrais une autre clé USB, ça serait WLAN 2, etc Donc si je fais un changement de matériel, il faut que je pense soit à changer le fichier UDEV Ou ajuster ma configuration pour que ça utilise le prochain numéro de l'interface Chose qui est classique, quand je mix des VM, par exemple, d'une machine à l'autre Ça se peut que si la clé, la carte réseau est configurée pour que la MAC soit dynamiquement générée À ce moment-là, quand je vais déplacer la machine d'un cluster à un autre Il va régénérer la MAC Et à ce moment-là, ma configuration réseau sur la machine est plus bonne Donc il faut juste y penser quand on le fait Je vais juste mettre ça aussi en deux Pour me libérer la barre en bas Et voilà Donc c'est un point important à ne pas négliger Donc on va continuer avec la possibilité de pouvoir un système avec plusieurs adresses IP sur la machine Il peut avoir des avantages à avoir plusieurs cartes dans une machine Donc si on a une machine qui va faire router entre deux réseaux Après c'est discutable si cette machine doit avoir plusieurs rôles ou non Si on fait juste router, c'est un petit peu comme un appliance Mais c'est un Linux qui fait le travail Donc ça va Est-ce que c'est important d'avoir une machine qui fait aussi serveur web ou autre ? Il faut voir la taille de l'entreprise Il faut voir aussi les finances qu'on a C'est une réalité Par contre c'est sûr qu'il faudrait éviter de ne pas avoir une machine qui fait les backups Qu'il y a sur chacune des pâtes Il vaut mieux ajuster les règles de firewall appropriées pour que les communications soient bonnes Parce que ça reste que c'est dangereux Ça fait un trou à l'intérieur du système de sécurité Donc ça, ça pourrait être un des cas où on aurait deux cartes réseau Avec deux adresses IP distinctes On pourrait aussi avoir, si on voulait avoir plusieurs adresses IP sur le même serveur À ce moment-là, avoir deux cartes réseau est totalement inutile sous Linux Parce qu'on a la possibilité de définir des adresses IP virtuelles Donc une carte réseau physique peut avoir plusieurs adresses IP virtuelles dessus Donc on a l'adresse IP de base, la primaire, qui est définie sur le ETH0 Et après on va avoir plusieurs adresses IP ETH0, 2.0, 2.1, 2.2, etc. Donc pour pouvoir définir plusieurs adresses IP sur la même machine Ce que ça va nous permettre, c'est par exemple dans le cadre d'un serveur web Ce serveur-là, ayant plusieurs adresses IP, va pouvoir gérer plusieurs certificats SSL Avec distinctes, plusieurs virtual hosts, qui c'est IP-based virtual hosts Pour gérer le SSL Donc, et personnellement, moi j'ai jamais tapé la limite du nombre d'adresses IP Et pourtant j'ai déjà eu des serveurs où il y en avait 30, 40 dessus Puis ça gérait très très bien Donc, ouais, il n'y avait pas de problème Ici on essaye de faire une adresse IP par serveur Et on essaye de ne pas mixer les adresses IP Ça dépend, nous c'était plus au début T'es quand on fait du web hosting Si tu veux réussir à rentabiliser ton coût Faut que tu réussisses à en mettre un maximum sur la même machine Parce que sinon, c'est pas rentable Et déjà à l'époque, c'était difficilement rentable Ça permettait de niveler les fins de mois Mais c'est sûr que c'était pas une grosse source de profit Mais c'était du profit sûr De l'argent récurrent constant Donc ça, ça permettait de nous assurer Donc oui, on essayait de mutualiser un maximum de services sur une même machine Pour ce faire, oui, on mettait beaucoup d'adresses IP sur la même machine Bien entendu, avec un firewall pour pouvoir limiter les accès de l'un à l'autre Mais ça marchait très bien Et encore là, il y a quelques serveurs qu'on a ici qui le font aussi Parce que ça reste pratique Si c'est pour justement mettre plusieurs règles différentes sur la source Pour arriver à la destination C'est possible aussi, au lieu d'utiliser des numéros De définir des noms Comme on voit ici où j'ai mis eth0.1.lan Honnêtement, c'est rare que je le voie Parce que, tu sais, parfois l'adresse IP Tu sais, si tu voulais mettre eth0.client1 Eth0.client2 Après le client, il change Parce que là, après, ça t'oblige de changer les interfaces Tu ne le fais pas, puis après, ça ne veut plus rien dire dans la réalité Donc, moi, je ne l'ai jamais vu réellement Mais c'est une possibilité, il n'y a pas de problème aussi Donc, pour la configuration Donc, si on commence pour Ubuntu Donc, on voit, je retrouve exactement toute la partie Donc, la partie jusqu'à la ligne 14, 15 J'ai toujours la même configuration Ça veut dire la définition de mon interface sur eth0 Et après, j'ai la deuxième partie Où j'ai eth0.0 Donc, l'adresse IP virtuelle qui est définie Avec l'adresse IP Que j'ai incrémentée de 1 Donc, au lieu de 119, j'ai mis 200 Et la différence, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de gateway Parce qu'il va utiliser la gateway du eth0 La gateway par défaut Parce qu'il va sortir par là Au poil Et après, je pourrais rajouter au fur et à mesure Les autres interfaces sans problème Ce qui va me permettre après, comme je disais De binder des applications uniquement sur une adresse IP Donc, je pourrais binder mon serveur Apache uniquement sur l'adresse IP 119 Et mon service DNS Uniquement sur l'adresse IP 200 Mais après, ajuster mes règles de firewall en conséquence Pour faire la redirection de l'un à l'autre Comme je dis, moi, je l'ai beaucoup plus utilisé Pour pouvoir offrir le même service Vu que le SSL, avec la restriction du chiffrement des communications C'était un peu compliqué de mettre Parce que ce n'est pas toutes les applications qui sont en mesure d'utiliser L'URL, le nom qui est dedans Quand c'est chiffré Donc, on parle de Apache ou du FTP Ou des choses comme ça Donc, parfois, tu es obligé d'avoir une adresse IP dédiée Donc, ça facilite Ou alors, tu as deux services Sur la même machine Mais sur des ports différents Je ne sais pas Tu pourrais avoir le serveur de chat Spark Qui est sur tel port Puis là, tu veux mettre le même service Là, tu te dis Ah, je vais le mettre sur la même machine Parce que, pour une raison X Là, tu sais, tu vas prendre un autre port Mais il est déjà pris par l'autre installation Là, tu mets une autre adresse IP Donc là, ça lui permet d'utiliser le même numéro de port Mais sur deux adresses IP Sur deux interfaces distinctes J'aurais Hein ? Non, parce qu'en fait, ce n'est pas la même interface C'est la même carte physique Mais c'est deux interfaces distinctes J'ai l'interface ETH0 Mais j'ai l'interface ETH2.0 Oui, effectivement À la fin, ça va sortir par le même fil Mais au niveau du système C'est deux interfaces distinctes C'est le kernel qui se débrouille avec le problème de gérer le fil Ça va ? Oui J'ai dit ça ? Oui Ok Je n'ai pas donné la configuration pour Red Hat Là, je viens de le constater Mais grosso modo, c'est la même chose En fait, c'est comme quand on avait vu Pour la configuration d'une adresse IP La seule différence, c'est vraiment au niveau du nom de l'interface Où on va mettre deux points Puis l'identifiant Donc soit un numéro, soit un identifiant nommé Ok Il y a juste un élément à prendre en considération Lorsqu'on fait ça C'est que lorsque la sortie Donc quand le serveur va communiquer à l'externe Il va prendre l'adresse IP de l'interface de la carte réseau physique Donc ETH0 C'est ça Donc ici, si on reprend effectivement Quand le serveur va initialiser une connexion Ça va provenir du 119 Ok Donc on peut mettre des règles de firewall Ajustées sur ce qui vient Donc ça vient vers moi Sur le port 119 Je l'autorise Sur l'adresse IP 119 Ou sur l'adresse IP 200 Donc ça je peux Mais quand je sors Par défaut Ça va toujours sortir avec la 119 Il y a des tours de passe-passe Pour réussir à faire en sorte Que parfois ça sort sur le 200 Mais c'est compliqué Moi j'ai jamais vraiment utilisé ça Parce qu'on arrive toujours à contourner Avec une logique différente Mais ça se fait Juste pour connaissance Avec IP table c'est possible Des questions ? Non ? Ok Donc là on va voir aussi L'autre situation On va voir deux cartes réseau C'est pour pouvoir faire Les mettre en agrégat Donc en fait C'est deux cartes réseau Ensemble Qui vont communiquer Vers la même switch Pour pouvoir nous permettre D'avoir la redondance Résultat Si j'ai un problème matériel Physique Avec une des cartes réseau Elle meurt La deuxième continue à répondre Donc je n'ai pas de perte Ou alors Si on est en train de jouer En arrière des fils Du serveur On accroche un câble Au moins Le système continue à fonctionner Sur sa deuxième carte réseau Ok Il y a plusieurs protocoles Qui existent Il y en a qui obligent De configurer La switch A l'autre côté Pour pouvoir S'assurer De la communication Là ce que je Donc ça c'est Si on voudrait par exemple Avoir les deux cartes Actives en même temps Par exemple pour J'ai deux cartes Un gigabit Là je voudrais Que ça puisse communiquer En deux gigabits Donc en fait La switch utilise Pour communiquer Sur les deux fils Pour augmenter Le throughput disponible Mais pour pouvoir faire ça Ça voudrait dire Que les deux cartes réseau Sont actives Donc il faut Un travail de paire Avec la switch Donc parfois Il faut être obligé Là ce que je vais montrer C'est la configuration Qui est en failover C'est à dire Peu importe la switch Que j'ai de l'autre côté Au niveau du système J'ai juste Une carte réseau Qui répond à la fois Donc ça me permet J'ai une master Une slave Qui permet en sorte De ne pas être dépendant De la switch De l'autre côté C'est sûr que c'est mieux Si on peut communiquer Avec la switch Mais ça dépend Dans quel environnement On est Avec le Cisco Ça se fait très bien Mais après Une adresse IP Une adresse IP Effectivement Sur deux cartes Et l'adresse IP Va balancer De l'un à l'autre Au besoin Et je ne sais pas Et je ne sais pas Sur quelle carte Je ne sais pas La commande Pour savoir Sur quelle carte Elle est actuellement Non Il n'y a pas de problème En fait C'est une adresse IP Virtuelle Qui va générer Je l'ai tué Un exemple Je l'ai tué Non Je ne l'ai pas Ah non C'est ça Je n'ai pas fait Un exemple Parce que c'est vrai Que A la maison Je n'ai pas Je n'ai pas Configuré Mon desktop Peut-être Quand mon enfant Va naître J'aurais besoin D'avoir une redondance Réseau C'est ça Quand il passe On sera en arrière De la machine Donc Ouais j'ai le temps Ouais Puis je pense Je vais protéger Mes fils Ça protégera pas Mon électricité Bon allez Donc Le nom de l'interface Qui va être Créé La nomenclature Encore une fois Ça va être Le nom C'est Bound Pour banding Le terme en anglais Pour agrégat Et Qui va Regrouper Les deux interfaces ETH0 Ou ETH1 Et Il va Jumeler Ces deux interfaces Pour en en créer une Pour que le kernel Ce soit plus facile Pour lui Et Qui est le Bound0 Donc si on reprend Au niveau du redact Donc au niveau du redact Je vais avoir Les deux fichiers Des interfaces Des cartes réseau Physiques Donc des devices ETH0 Et ETH1 Parce qu'évidemment Peut-être que je pourrais le faire avec des adresses IP virtuelles Mais non Non je pense pas Parfois il y a des trucs bizarres qui marchent Sous Linux Tu te dis Ouais ok Comment ça fait que ça marche J'ai limite Faut aller l'essayer Pour voir Juste pour le plaisir Donc peu importe Et là on fait On a le band 0 Aussi la configuration Donc si on regarde ETH0 ETH1 Qu'est-ce que je leur dis Je lui dis que le master C'est l'interface De bounding 0 Ils sont en mode slave Les deux En fait il y en a un qui va prendre le contrôle Et au niveau de l'interface 0 C'est là que je lui mets l'adresse IP Ah J'ai oublié de mettre le gateway Bon peu importe Pour pouvoir faire la configuration Et lui Vu qu'au niveau des interfaces physiques Il y a Ça lui dit D'utiliser comme master Le band 0 Il va savoir Qu'il faut qu'il se link avec lui Ouais mais il va en prendre une Une des deux Bon ouais Il va en activer une Non c'est ça Même chose C'est grosso modo La même chose au niveau du Ubuntu Donc j'ai les deux interfaces Et il va activer le banding en mode 0 Dans les deux cas je suis en fell over Qui sont présents Dans les deux cas je vous ai mis le lien Vers la documentation du Ubuntu Et du Red Hat Où là il y a plus d'informations au niveau des options Si je prends par exemple le Ubuntu Vu que c'est plutôt ça qu'on a décidé On va voir On va voir A la fin Il y a la partie avec Si on voulait configurer Donc en LACP Qui est le protocole Et je pense qu'il y a même Les instructions du Cisco Qu'on peut mettre Ah ok non Ça c'est les différents modes De configuration disponibles Active, Backup, Balance, Broadcast Et certains ont nécessité de plus ou moins de configuration Au niveau de la Switch Là je pensais qu'il y avait Les instructions au niveau de Le lien Ah c'est celui-là à la fin complètement A l'intérieur de l'encadré Et vous avez comme je dis La même chose pour le Red Hat Parce que bon Je pense Quand on est rendu à le faire Là c'est vraiment une vue d'ensemble De la configuration Mais quand on est rendu à le faire On veut voir les différentes options Qui sont possibles C'est pour ça que Que je vous ai mis plus le lien Pour à ce moment-là Vous regarderez les autres modes disponibles Que juste le Failover Qui est présenté ici Mais comme je dis L'important là-dedans C'est de dire Un, c'est possible de le faire Et le nom de l'interface C'est Bande0 Peu importe comment c'est configuré On voit qu'on peut avoir Une liste d'interfaces Qui lui sont reliées Ouais je pense que je pourrais J'avoue que j'ai toujours fait Avec deux interfaces Mais de prime abord Je pense que je peux pouvoir En avoir trois Voir quatre Ou peut-être j'aurai un gain Ça va être quand je vais les mettre En agrégat Pour augmenter mon Trueboot Mais encore là Il faut que j'ai le device Aussi à l'autre bout Qui le supporte Et aussi le câble réseau Tu sais que Tu veux quand même la gestion Si la Switch Elle fait juste du gig Puis que ma carte Elle est en gig Même si j'ai dix cartes Tout à mon nœud Le hoplink Qu'il y a un gig Qui sera un gig Je n'irai pas plus vite que ça Par contre Si j'ai une Switch du gig Ça va peut-être valoir Plus la peine Tes questions Ça met très fin Au niveau de la Configuration du réseau Et on tomberait Sur la gestion Des packages Est-ce que vous voulez Qu'on fasse La configuration du réseau Ou on passe A la configuration Qu'on utilise Les Concept réseau C'est que tu reviens A la première partie Donc Où Je ne sais plus ce que j'avais mis Dans l'atelier du réseau J'imagine qu'on utilisait La machine clone Optionnel Donc là J'avais configuré Je vous suggérais D'utiliser les deux serveurs Pour pouvoir faire La configuration réseau De l'un à l'autre Je pourrais vous laisser faire Puis on irait Avec les concepts Une révision Du système de package Parfait Ok Donc Je vous ai mis L'ensemble Des 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 J'ai remis Les Les parties De la gestion Des packages Qu'on avait eu Dans les linux Je les recopier En fait A l'intérieur Je ne reprendrai pas tout Parce que je vais juste Surtout revenir Sur les concepts Des packages Au niveau des commandes Du yum Puis du apt Je vous laisserai Vous amuser avec Les rechercher Le moment venu Mais en fait J'ai quand même Remis l'ensemble De la documentation A l'intérieur Du linux 201 Pour que vous l'ayez Et j'ai mis en parenthèse Quand ça a été Du copier-coller Qui a été fait Ok Donc Si on fait un retour Un survol rapide Là Mon objectif C'est qu'on revoit Là Les concepts Des systèmes De packages Et des logiciels Et Donc je dis On va voir Comment faire La configuration Du logiciel Qui va chercher Les packages Sur internet Donc on va voir Donc on va voir Plutôt le côté Administratif De la gestion Des packages Et on va commencer Je vais encore faire Le redat Et le ubuntu Parce que Vu qu'ici on utilise Pas mal le redat Et que je pense C'est intéressant Au moins d'avoir Les deux Donc on va voir Comment configurer YUM Et comment configurer APT Pour aller chercher Sur internet Donc plus juste En termes de J'utilise Les packages Qui sont disponibles Mais je configure Mon système Pour qu'il aille Chercher des packages A droite A gauche Ou comme bon Me semble Ok Donc Si on fait un retour Rapide Sur le système De logiciels Donc Beaucoup Beaucoup De logiciels Donc sont Libres Et Se viennent Directement Avec la distribution Comme je disais Ici 95% du temps Les packages Sont installés Avec la commande Sur YUM Ou APT Qui va chercher Dans une liste D'un repository Sur internet Et télécharge Et ce repository Il est géré Par Notre distribution Donc on parle De Ubuntu Debian CentOS Ou autre C'est eux Qui gardent Cette liste De packages C'est ce qu'on va voir Aussi Comment rajouter Ces dépôts Ces repositories Par la suite Mais C'est très rare Que moi Je me dis Ah je veux installer Par exemple VLC C'est très rare Que je vais me dire Bon bah je veux installer VLC Que je vais faire Un Google VLC Chercher la page web Du projet Et télécharger Le fichier Qui est sur le site web Je le fais C'est vraiment jamais Là C'est 80 Même 19 Je pourrais dire Du temps J'utilise uniquement Le système De gestion Des packages Qui vient Avec ma distribution Ok Les systèmes De packages On a Oui Oui La machine a toujours Accès à internet Pour pouvoir aller le chercher Le cas échouant Où je me retrouve Avec une machine Avec des contraintes D'accès à internet Dans une DMZ Ou autre Je vais me retrouver Je vais me retrouver A configurer Un serveur Qui lui A accès à internet Télécharge Les fichiers Localement Donc en fait Il va me faire Un repository Local Pour l'entreprise Et mes serveurs Qui sont dans une DMZ Avec accès à internet Restreint Ne communiquent pas Directement Sur internet Mais communiquent Avec mon serveur A l'interne Qui lui A l'ensemble Des packages Présents Avantage Réduction Du coût de téléchargement Parce que Si le logiciel Il est téléchargé 10 fois Il a été téléchargé Une fois sur internet Et distribué Aux autres Sur demande Donc ça va être Vraiment comme ça Qu'on va faire La gestion Des packages Et ça va me permettre De faire une gestion Plus facile Des mises à jour En fait D'un cycle De mises à jour En ayant mon système De repository A l'interne Il y a des logiciels Qui permettent De faire une gestion Plus avancée Spacework Va nous permettre D'avoir une gestion Des packages Central Et d'avoir Un avertissement Si le système Est pas à jour Mais un simple Serveur web Peut très bien Serveur Faire usage De serveur De repository Je ne suis pas obligé D'avoir toute une machine À gaz Pour pouvoir faire Le service Donc c'est ça Quand je dis 95% Des logiciels S'est installés en package Ou sinon On peut aussi Les compiler Mais on va voir Ça on le verra Après avoir fait Le système de package La compilation Demande plus d'efforts À l'administrateur Pour faire le déploiement Et pour les mises à jour C'est encore plus compliqué Les principaux systèmes De package Donc de logiciels De fichiers Lors de la distribution Donc on a les fichiers RPM De Red Hat Donc Ces fichiers là Donc Un RPM C'est quoi ? C'est un fichier C'est l'équivalent D'un zip Ou d'un targz Qui contient L'ensemble des fichiers Et les fichiers Qui sont contenus C'est déjà compilé Donc un RPM Il est fourni Pour une architecture Donc si j'ai Un logiciel compilé J'ai un RPM Qui est fourni Pour X86 X86-64-8 Spark Ou autre Ou ARM Ou peu importe Donc il est vraiment Dépendant De l'architecture Bien sûr Je peux quand même Avoir des RPM Qui contiennent Uniquement des scripts Donc à ce moment là C'est des NoArch Donc ils n'ont pas Dépendant De l'architecture Parce que ça pourrait être Juste des fichiers Qui sont déployés Mais souvent L'RPM Va être quand même Dépendant D'une architecture Donnée Le RPM Ou même Le Debian C'est la même chose La majorité Des packages En dépendant De l'architecture Les packages Sont fait Pour une distribution Je peux Difficilement Prendre celui Parce que Le format RPM Est utilisé Par plusieurs distributions J'ai le RPM Qui est de CentOS Le RPM De Fedora J'ai le RPM De SUSE Et techniquement Je ne peux pas Prendre l'un Et l'installer sur l'autre Je vais avoir des problèmes Pourquoi ? Parce que le RPM Il s'attend à se dire Ok par exemple J'installe PHP Je m'attends A ce que Apache soit présent Donc lui Quand on va essayer D'installer PHP Il va dire Ah je ne peux pas M'installer Parce que J'ai le package Apache Il n'est pas présent Ah c'est pas le bon path Lui il fait des validations Au niveau Des fichiers Pour gérer Ces dépendances Donc c'est ce qui nous assure Aussi Que le système Est intègre Désolé Donc Et l'avantage D'utiliser le RPM C'est ça C'est qu'il nous assure Une intégrité Du système Il ne va pas nous laisser Installer Ou désinstaller Des logiciels Qui rentrent en conflit Ou qui sont dépendants Donc dans le cas De quand on avait installé VLC Lors de la première Session Donc Avec les fichiers Debian Avec APTGEL Quand on avait installé VLC Il avait installé Toutes les librairies Pour pouvoir lire Les vidéos Etc Donc il s'était Assuré de la dépendance Pour que VLC Fonctionne bien En même temps Si on essayait De désinstaller Une librairie vidéo Il nous dirait Non tu ne peux pas Le désinstaller Parce que VLC L'utilise Donc ça nous assure Que notre système REST intègre Donc c'est Justement La gestion Des dépendances Qui est nommée En plus De l'installation Donc du déploiement Des fichiers Proprement dit Donc des binaires Qui vont être présents Ils vont aussi Avoir des scripts D'installation Et de désinstallation Donc quand on Installe un service Donc par exemple Encore le cas De Apache Quand je vais installer Apache Lui va créer L'utilisateur De service Apache aussi Sur le système Pour s'assurer Que la restriction Des droits Etc Que le service Roule uniquement Avec des droits restreints Donc ça va nous permettre De Encore une fois L'intégrité du système Et la configuration Soit Pas nécessairement Complète Mais A la fin Quand le RPM Est installé Normalement Le logiciel Fonctionne Avec une configuration De base Peut-être pas Optimale Peut-être pas Comme on veut Mais il y a Une fonctionnalité Qui est déjà présente Que l'on parle De Debs Des RPM Ou du Debian En fait C'est vraiment Deux étapes La gestion Des packages T'as le fichier T'as le fichier Avec le système De base De données RPM Qui est présent Et t'as le logiciel Qui va chercher Sur internet Les packages Dans le cas De Yom Ou apt-get Je pense Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas pris Parce que Je voulais le mettre Ici Donc Il y a Je veux dire J'ai pas tout pris Si je fais next J'aurais pas J'aurais pas le bon visuel Si on reprend Hop Je suis allé Sur Linux J'aurais le même problème Si je fais next Est-ce que je l'ai ? Cherchez juste le diagramme Et non Je n'ai pas le diagramme Pas grave Je vais le dessiner à l'écran Euh Je vais le dessiner à l'écran Oui Non Je ne vais pas Dessiner au tableau Tant pis Donc Hop Que ça soit Le RPM RPM Ou Le Debian Donc Ce fichier Ce C'est fichier Donc si je reprends encore Dans le cas De VLC VLC Donc on va mettre Donc on va mettre .rpm Ou VLC .deb Ça Ça va contenir Les fichiers Donc USR Bin VLC Regardons Tiens Pourquoi Un Moins L VLC Donc Avec des pkg Je peux lister Les fichiers Qui sont présents Donc on voit J'ai plusieurs J'ai Plusieurs Binaires USR Bin QVLC SVLC J'ai les libres A l'intérieur Des plugins Etc Donc on voit Tout ça à la fin Qui est là USR Share Donc j'ai plusieurs Fichiers Qui sont contenus Evidemment Comme je disais Vu que c'est des binaires Je suis dépendant De l'architecture Bon Donc là J'ai une liste De fichiers Qui lui est attribuée Par contre Ce RPM Lui il dit J'ai des dépendances Pendances C'est là Qu'on va se voir Je pense C'est R R Non Ouf Je l'aurai supprimé En plus Pour R C'est remove Heureusement Que je suis pas en route Ça arrive 15 PKG Info VLC A force de passer D'une distribution A l'autre Après Hop On va afficher Les dépendances De VLC Cache Copy Pas mal On va le palper Dans l'ES Donc on voit J'ai beaucoup De dépendances Au niveau Du VLC Donc lui Il me dit Pour pouvoir rouler VLC Dans les différents Codecs Lib Av Codec 53 Lib Av Codec 53 Je listerai Pas tous Là Mais Oh il y a Lib AA AA 1 Je vais mettre Faire du aski C'est vraiment cool En tout cas Donc Il y a plusieurs Dépendances Qui sont là Donc en fait Le fichier RPM Qui est Ou debian Sur internet Contient Des fichiers Compilés Donc des fichiers A l'intérieur Ce fichier RPM Dit Parce qu'en fait C'est à l'intérieur Du deb Qui dit J'ai des dépendances Pour pouvoir M'installer Tu dois Installer ça Moi En soi Je pourrais Aller sur internet Puis télécharger Uniquement Le fichier Dev Ou uniquement Le fichier RPM Puis l'installer Donc sans avoir Internet Faire l'opération Manuelle Le problème Quand je vais Essayer de l'installer Il va falloir Que je m'assure Que manuellement Préalablement J'ai installé L'ensemble Des dépendances Qui sont là Donc on voit Là je suis juste En VLC J'en ai un Beaucoup Donc là il va falloir Que Puis on Au début Là En 98 Là Quand on commençait Oui Putain On se faisait chier Puis il fallait Tout se télécharger A la main Puis Et en plus On n'avait pas Toujours internet Puis il fallait Que tu sois par téléphone C'est ça C'était C'était vraiment La galère Là Quand tu avais hâte Que Tu avais des magazines Puis dans les magazines Ils fournissaient des cd Puis tu avais hâte D'avoir le magazine Pour avoir le cd Parce que c'était moins long Téléchargé Là C'était la belle ville Ok La belle époque Quand tu restais à l'école Parce que tu avais internet Bon Donc Donc Il faut gérer L'ensemble des dépendances L'avantage Maintenant C'est qu'on a des systèmes Qui gèrent automatiquement Qui vont aller chercher Les RPM Donc ils vont gérer Des répositories Des dépôts De RPM Et ils vont S'assurer Que les dépendances Sont résolues Si on reprend Donc J'ai toujours ça Quand je vais utiliser YUM Ou APT APT Donc APT Get APT cache Etc Quand je vais dire Donc si on prend encore Le VLC Je vais faire APT VLC Lui APT a une liste De repo De repository Où il va aller chercher Et il va dire Je recherche VLC Bon là Il va peut-être m'en donner Quelques-uns Bon J'ai VLC Avec plusieurs plugins Mais peu importe On va se concentrer Juste sur lui C'était celui Que j'ai déjà installé De toute manière Et donc Si quand je vais lui dire A APT Fais l'install De VLC Ok Donc il va aller Chercher Bien entendu Le fichier Qui contient L'ensemble Des fichiers Binaires Etc Mais en plus Avant de faire L'installation Il va rouler La commande Ou du moins Réaliser l'opération En backloin APT Et il va aller Chercher les dépendances Donc une fois Qu'il va rouler Il va dire J'ai besoin Que ceci soit résolu Donc il va aller Il va faire l'install Mais avant Il va faire Le DEPS De VLC Bien entendu C'est possible Que pour pouvoir Installer Pour répondre A la demande De LibA Il y a peut-être D'autres dépendances Ça c'était le pire Quand on se rendait compte Qu'on aurait Résolvé Une dépendance Puis Qu'il fallait Donc lui Il va faire La validation Des dépendances Des différentes dépendances En conséquence LibAV Codec 53 Etc Et il va faire Le téléchargement De tout ça Et il va Les installer Bien entendu Dans le bon ordre Et il va faire Installer Tout Oui c'était En milieu Donc c'est vraiment Comme ça que le système Va fonctionner Et ce qu'on va voir Donc à la prochaine session Donc je dis On va voir Comment configurer On va commencer par IUM Comment configurer Justement ces dépôts Comment ça fonctionne Pour aller Au lieu de juste dire Bon je fais IUM Search Mon package Ou apt-cache Search Ça marche Ou oui je l'ai Ou je l'ai pas Mais comment rajouter Comment configurer Cette application Pour aller chercher Des répôts Parce que S'il est pas là Il faut bien que j'ai une opération Il faut bien que je puisse Faire quelque chose Pour installer mon logiciel Donc plus le côté Administratif De l'opération Des questions ? On verra un cas pratique Avec le cas de Postgres Sur Red Hat Sous Saint-Maur C'est aussi pour les mises à jour IUM et APT Sont aussi en mesure D'aller chercher Les mises à jour En fait eux Ils vont regarder Ce qui est installé Sur la machine Ce qui est disponible Dans le repository Dans le dépôt Eux ils font vraiment Le lien entre Ce qui est installé Sur la machine Ou ce que tu veux installer Depuis internet Et puis en fait Eux ils sont vraiment En couche Parce que eux IUM ou APT Communiquent sur internet Mais ils sont pas en mesure De rien installer En fait Dans la pratique Ils passent la balle A une autre application Qui est sous Debian Un DPKG Ou un RPM Dans le cas de Red Hat Je vais vous montrer Je vais arrêter la vidéo Là Je vais vous montrer Un petit dessin Parce que je ne l'ai juste Pas transféré Et on fait